Ami gamers, chasseurs de trésors, chasseurs de trophées, bien le bonjour. Aujourd'hui, Goat Simulator, le mini-jeu bien sûr, le Flappy Goat, je l'ai à nouveau réussi. C'était hier soir, vous allez voir ça. Alors, petit rappel, c'était en novembre dernier, le 2 novembre dernier, j'avais aidé un joueur. Et j'avais échoué deux fois, dès le début, sur la bande d'arcade, et le troisième essai avait été le bon. Donc ça avait été très rapide, ça avait pris une minute, grosso modo, une minute. Je n'avais même pas eu le temps de m'échauffer. Donc, on va voir ce qui s'est passé hier soir, évidemment, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Donc là, on voit le petit run réussi au mois de novembre. J'ai passé les 10, donc c'est l'objectif. Je suis arrivé à 11, ça n'a pas posé de soucis. Donc, hier soir, j'ai aidé un joueur. Je suis allé sur son compte, vite fait. Alors, comme il avait mis sa save sur le cloud, j'ai pu récupérer la chèvre, ange, ainsi le double saut, juste pour le fun. Mais ce n'est pas indispensable. J'ai rejoint la bande d'arcade, vite fait, bien fait. Et je me suis dit, bon, ben, allez, je n'y ai pas joué depuis le mois de novembre. On va bien voir ce que ça donne. On va se faire ça tranquille, nos stress. Donc, je suis en place. Alors, l'astuce que j'utilise, enfin, pas une astuce, mais voilà, quand j'appuie sur la touche, sur le triangle, j'appuie dessus. Et en même temps, j'appuie vers le haut, vers l'avant de la manette, vers l'écran, quoi. Ainsi, j'ai un contrôle, je trouve un meilleur contrôle de la touche, de la sensation, puis de l'appui qui se fait. Ça réagit tout de suite quand je saute. Donc là, je meurs une fois. Je meurs deux fois. Et troisième essai. Donc, pareil, je n'ai pas eu le temps de m'échauffer. Mais j'appuie bien. Vous voyez, là, j'appuie et en même temps vers l'avant, en même temps, quand j'appuie. Comme ça, ça verrouille bien la touche tout de suite. Et je saute bien quand je veux. Tac, 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 tac. Huit, neuf, et dix. C'est passé direct, directement, comme au mois de novembre. Je n'en revenais pas. Hier soir, je me suis dit, ce n'est pas possible. Ça va trop vite, là. Pareil que la dernière fois. On revoit ça au ralenti. Enfin, pas au ralenti, mais avec un petit zoom. Vous allez voir qu'à un moment, j'ai fait un saut. Je l'ai senti. J'ai senti qu'il était limite, que je risquais de toucher. J'ai eu du bol. C'est passé. Vous allez voir, le cinquième, le sixième, et c'est le septième saut. Tout en haut. Regardez au ralenti. Là. J'aurais dû toucher. J'aurais dû toucher, mais heureusement, je n'ai pas touché. Le reste, je me suis appliqué. Je n'ai pas regardé le compteur. Et bingo. Ça passe. Donc, vous voyez, rien de bien compliqué quand on maîtrise, quand on connaît, quand on a un bon timing pour appuyer sur la touche. Donc, si vraiment, vous voulez ce trophée et que vous galérez, n'hésitez pas à me contacter via la PS4 ou sur YouTube. Et je vous le ferai vite fait, bien fait. Avec un grand plaisir. Car pour moi, c'est toujours un petit plaisir de faire les challenges comme ça. Et à The Witness, le challenge également à The Witness, je suis à 642 joueurs aidés actuellement. Donc, voilà. Je réponds à toutes les demandes et j'aide les joueurs qui le souhaitent. Vite fait, bien fait. Donc, sur ce, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. A très bientôt. Amusez-vous bien. Et gardez la pêche. A plus.